Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture en hausse de plus de 1%, la tendance s'est complètement inversée avec des marchés européens qui ont basculé en territoire négatif. La tendance était pourtant soutenue jusqu'à présent par le secteur bancaire qui saluait la réussite des banques au test de résistance de la BCE. Mais si les banques françaises ont réussi haut la main les tests de résistance avec notamment des ratios de fonds propres qui sont largement supérieurs au seuil des 8% exigés par la BCE, elles s'inscrivent désormais en forte baisse. Alors plusieurs explications à cela. D'abord, peut-être que les opérateurs avaient déjà tout simplement intégré cette bonne nouvelle et qu'ils vendent la nouvelle. Et puis on a également des informations de presse qui nous expliquent que les investisseurs redoutent que la révision à la hausse des encours de prêts douteux et la surévaluation d'actifs ne viennent peser sur l'attractivité du secteur bancaire. Paris, du coup, évolue sans direction claire et cède désormais 0,23% autour des 4 120 points. Après avoir enfoncé d'ailleurs en séance le seuil des 4 100 points, on notera que Francfort perd 0,75%. Francfort plombé notamment par la publication de l'IFO qui reflète le climat des affaires et qui continue de se dégrader. Puis on notera également que Madrid et Milan accélèrent à la baisse avec des replis respectifs de 1,5% et 2,2%. Alors, côté valeur, le secteur bancaire, qui était particulièrement bien entouré, a complètement inversé la tendance. On a par exemple Société Générale et Crédit Agricole qui perdent respectivement 2,3% et 1,9%. Même chose pour BNP qui recule de 1,26%. Et puis sur le SBF 120, en revanche, Virbac reste en tête du palmarès après avoir signé un accord avec Eli Eli en vue de muscler sa présence aux Etats-Unis. Et puis Biomérieux qui reste également à la hausse alors que sa filiale a reçu le feu vert de la FDA pour commercialiser son test contre le virus Ebola. Et puis on notera qu'à l'inverse, Air France KLM perd 4,2% à la veille de la publication de ses trimestriels. Voilà pour ce point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.